Restons dans le monde de la santé pour parler de cette opération de vaccination à l'endroit des enfants âgés de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Cette campagne organisée conjointement par le ministère, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et l'Organisation Mondiale de la Santé via le programme élargi de vaccination a pour objectif d'offrir aux parents l'opportunité de faire vacciner gratuitement leurs enfants. Ingrid Bijou Mombo pour Anitimba pour les détails. Le ministère de la Santé via le plan élargi de vaccination appuyé par de nombreux partenaires internationaux procède actuellement aux activités de vaccination intensifiée qui se déroulent simultanément sur les sites mobiles et fixes préalablement identifiés dans les quartiers et sur toute l'étendue du territoire national. C'est une activité qui a été lancée en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF et le ministère de la Santé depuis le 12 juin. Donc les équipes ont été déployées sur les terrains. Et au niveau du centre de santé de Nsaïa, au niveau de l'hôpital de la Pérée, il y a une équipe fixe. Nous sommes sur le terrain depuis mercredi pour mobiliser les parents, les mamans qui n'ont pas à vacciner les enfants, rappeler de vacciner les enfants. Cette opération qui donne l'opportunité de faire vacciner les enfants âgés de 0 à 5 ans et les femmes enceintes permet de lutter contre plusieurs maladies. Moi étant enceinte et mon fils ayant des rattrapages de vaccins, pour que de les acheter en structure, on a pu bénéficier de cette activité du ministère. Nous avons constaté que le taux de vaccination de nos enfants a été baissé et donc il fallait faire une action pour pouvoir rattraper tous les enfants qui n'ont pas été vaccinés ou qui ont été mal vaccinés. Ces activités de vaccination ont été précédées d'une part par la formation de tous les acteurs impliqués et d'autre part par des activités de communication de proximité dans les quartiers avec le déploiement de 305 mobilisateurs sociaux. Elles s'acheveront le 18 juin prochain.